donc re bonjour tout le monde on va enchaîner avec la vidéo des coups de coeur manga donc désolé si on a été coupé tout à l'heure cinq minutes j'espère qu'on sera pas redérangé mais il y en a qui comprennent pas quand on tourne des vidéos qu'on doit rester tranquille bref sur ce je vais vous faire les coups de coeur manga voilà je vais vous parler des coups de coeur du mois d'octobre que j'ai eu donc cette vidéo sera composée de six manga donc nous allons commencer avec le premier qui est lovely friday's tome 7 donc c'est fait par harina tanimura c'est un shoujo et c'est édité chez delco ton cam donc le type c'est shoujo le genre c'est comédie romance drama school life terminé en 11 tomes et le tome 8 sortira le 17 janvier 2018 donc ça va c'est un tome qui va sortir dans pas longtemps c'est déjà une bonne nouvelle voilà je vais poser ça là dans le manga donc en ce qui concerne ce tome 7 est ce que j'avais fait un résumé me semble que oui je vais essayer de voir si je le retrouve au moment il devrait pas y avoir de soucis oui donc là lovely friday's tome 7 on apprend le passé de nekota et ai et on sait qu'ils ont eu une relation ensemble mais ceux ci ont rompu pour cause de départ de mike en allemagne pour apprendre le piano en gros en gros en gros mike a fui et n'a pas choisi le coeur et il se pointe quelques années plus tard la bouche en coeur en se disant qu'il va récupérer sa sa chair aïe mais pas de chance nekota est là et je compte sur lui pour mettre KO mike parce que oui en fait on apprend que mike quand il est parti en allemagne il est parti en fait pour étudier le piano et il a il a abandonné il a abandonné comment il s'appelle il a abandonné aïe et du coup il arrive et il dit moi je suis là pour récupérer tout ça sauf qu'il est quand même un petit peu au courant que maintenant aïe elle sort avec nekota et celui-ci ne l'accepte pas et il va être un petit peu insistant avec elle il va vouloir se remettre en couple avec elle on va apprendre un petit peu son passé qu'il était joué du piano qu'il a dû partir précipitamment pour apprendre le piano et que finalement il a décidé de revenir parce que voilà le piano c'était pas trop trop ça donc voilà en fait le mec il se repointe et il arrive et il veut tout changer tout alors que le mec est parti et qu'il a pris une décision donc s'il a pris une décision c'est que voilà quoi c'est c'est irrévocable quoi il a pris sa décision sinon il serait resté donc voilà après on a une scène aussi qui va se passer où il ya la mère de aïe qui va découvrir donc que nekota et aïe sont en couple et elle va elle va décider de dire à aïe de ne pas sortir de chez elle parce qu'elle est punie parce que voilà elle n'a pas le droit de sortir de chez elle sauf que celle ci ne va pas l'écouter elle va sortir quand même et elle va se retrouver sous la pluie avec nekota et ils vont se s'abriter dans une église et il va y avoir un rapprochement rapprochement entre eux deux et c'est ça que j'ai bien aimé dans l'histoire de l'église c'est que il se passe des choses et qu'elle est quand même un petit peu émoustillé la petite aïe parce que parce que voilà c'est la première fois qu'elle se rapproche elle se rapproche beaucoup de nekota mais bon après lui s'en veut un petit peu parce que c'est pas un vrai rapprochement donc voilà il se passe quand même des choses j'ai bien aimé cette scène dans l'église parce que voilà voilà qu'on voit des choses qui se passent et c'est voilà ça avance et c'est génial et comme le dessin est super sympa c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai bien aimé ce passage là donc voilà mais bon le dessin est génial quand même tout le long c'est juste ce mike qui vient un petit peu foutre la merde parce que voilà quand le mec il arrive il débarque ouais je me remets en couple avec toi non ça marche pas comme ça désolé il va falloir passer ton tour donc voilà bien évidemment j'attendrai le tome 8 avec grande impatience et que ben voilà je je l'attends quoi c'est comme d'habitude à tous ces tomes là je l'attends toujours avec impatience parce que c'est des tomes qui sont vraiment intéressants surtout au niveau du dessin et au niveau de l'histoire parce que c'est pas comme j'avais entendu précédemment dans d'autres vidéos ouais c'est un petit peu cul cul ça avance pas trop c'est l'héroïne elle est un petit peu imbécile pourquoi se met en couple avec quelqu'un de plus jeune qu'elle voilà c'est c'est aussi tout ça et c'est voilà c'est pour moi ce tome là est vraiment sympathique parce qu'il se passe des choses et que voilà quoi il faut il faut laisser du temps au temps ça va arriver donc voilà j'ai hâte d'avoir le tome 8 en ma possession alors ensuite on va passer au tome 11 de rainbow day fait par minami misuno il était chez kaze dans la collection shoujo donc le type c'est shoujo le genre c'est comédie romance school life terminé en 15 tomes le tome 12 sortira le 13 décembre 2017 ça c'est dit donc quoi bientôt 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 à la fin on commence à s'en approcher j'ai pas trop trop hâte qui se termine parce que je l'aime bien parce que dans ce shoujo il se passe quand même pas mal de choses et je suis contente pour nos personnages parce que ça avance et voilà donc je vais vous lire mon résumé je vais vous lire mon résumé si je le trouve il est là donc rainbow day stomp 11 les relations entre nos nozomi et kaichi avance pas mal au début celui ci ne comprend pas ce qui lui arrive mais après réflexion il comprend enfin qu'il est amoureux mais il préfère ne rien dire pour le moment à nozomi d'un autre côté on a des révélations à propos de marie et anna et forcément c'est cette partie c'est cette partie qui m'a le plus intéressé du manga plus la fin de part ce qui de ce qui est dit ne manquez pas la déclaration d'amour à la fin je vais pas vous dire entre qui et qui parce que je suis ce serait un spoiler mais on a marée qui va faire une déclaration à quelqu'un alors à votre avis à qui ça va pouvoir bien être donc voilà il se passe des choses entre marie et le personnage donc voilà c'est cette partie que j'ai bien aimé parce que c'est cette partie auquel je ne m'attendais pas bon bien évidemment nozomi et kaichi c'est une histoire qui qui devait se faire puisque voilà ils étaient amoureux tous les deux donc voilà on voit le point de vue des garçons dont toujours anna qui est un petit peu de mal avec natsuki et voilà donc c'est un tome vraiment très intéressant parce que c'est un tome comme dans le tome 10 où il se passe des choses et voilà on a enfin des choses qui sont dites et voilà c'est génial parce que du coup ben voilà on a des choses qui sont dites et forcément moi je suis je suis plutôt l'évolution de marie que des autres personnages bon même si les autres personnages m'intéressent aussi ça m'intéresse de voir s'ils vont évoluer et tout ça et surtout j'ai hâte d'avoir le tome 12 pour savoir ce qui va se passer par rapport aux personnages de marie et par rapport à leurs personnages où marie lui fait les révélations à la fin de ce tome 11 donc voilà j'ai vraiment vraiment hâte d'avoir le prochain tome mais forcément que plus la fin est en train de se rapprocher plus je me dis que ça va être dur après de faire sans ce shojo là parce que c'est quand même un bon shojo que j'aime bien et que j'ai beaucoup aimé découvrir et voilà vraiment vraiment hâte d'avoir le tome 12 ça va être mon super cadeau de noël donc ensuite on a close to heaven donc ça c'est une nouveauté de ce mois d'octobre donc c'est un shojo c'est un de de genre drame romance cool life c'est terminé en neuf tomes et le tome 2 sortira le 13 décembre 2017 donc ça c'est un manga assez spécial parce qu'il va traiter de la mort donc pas comme dans your line april où il y avait eu aussi la mort mais on voyait pas vraiment enfin on voyait quand même mais c'était pas traité jusqu'à la fin même si à la fin on apprenait quand même qu'elle meurt ça c'est pas un spoiler si vous avez déjà vu l'anime et si vous avez déjà lu le manga voilà vous étiez déjà au courant donc c'est édité chez pika édition dans leur collection shojo donc close to heaven celui là je l'ai lu il y a pas longtemps c'était vraiment une bonne lecture j'ai vraiment beaucoup aimé donc close to heaven kira est atteint d'une maladie au coeur et il n'a plus beaucoup de jours à vivre ni non elle est une fille qui se cache derrière sa timidité et elle aime bien fuir le monde qui l'entoure elle va décider de prendre sous son aile kira pour lui faire vivre les plus beaux jours avant sa probable mort parce que tous les cas c'est ce qu'on nous a c'est ce qui nous a été dit par l'auteur à la fin dans son post face et plein de belles choses surtout avec le perroquet que je trouve chou parce que oui en fait on a une histoire d'amour qui va se nouer entre un personnage qui est censé décéder à la fin bien évidemment et on a un personnage qui est kira non ni non ni non qui est la fille donc qui est ici qui est un personnage assez en retrait dans sa classe elle est aussi en retrait on la trouve bizarre parce que elle a toujours un perroquet niché au niché sur sa tête et ce perroquet il s'appelle je crois qu'il s'appelle prof et ce perroquet il parle mais il joue au perroquet qui bouge pas qui est empaillé donc voilà c'est un perroquet il parle il lui donne souvent des conseils elle se confie plus à lui qu'aux autres et elle va rencontrer ce jeune homme qui est atteinte d'une maladie et qui quand même essaye de fuir le monde parce que parce que voilà il est malade il comprend pas trop ce qui lui arrive et du coup voilà il va un petit peu bousculer ce qui va se passer et du coup il va donc ni non va décider de le prendre sous son aile et de de lui faire vivre les 365 jours les plus les plus beaux de ce qu'il lui reste à vivre et donc voilà voilà après il ya pas mal de choses qui se passent dans ce manga je vais pas vous dire tout ce qui va se passer mais bien évidemment il va y avoir des sorties des sorties peut y avoir des rencontres des discussions très importantes par rapport à par rapport au fait que qui va par rapport au fait que le héros sait très bien ce qui va lui arriver il en est conscient il sait très bien qui par rapport à sa maladie peut-être qu'il survivra pas donc du coup ça le rend un petit peu triste et c'est pour ça que on a on a comment elle s'appelle ninon qui va qui va décider de parce qu'au début quand elle apprend qu'il est balade elle n'est pas trop ça lui fait un petit peu bizarre elle croit pas trop trop et du coup elle va décider d'aller l'espionner et puis voilà après il ya plein 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 de choses qui vont se passer je peux vous dire tout ce qui va se passer je vous laisse le découvrir mais moi honnêtement ça a été mon coup de coeur parce que j'ai beaucoup aimé le dessin et surtout le fait de voir ce qui se passe et surtout le perroquet qui est quand même assez sympathique qui parle et qui donne beaucoup de bons conseils à sa maîtresse quoi on va dire ça sa maîtresse donc voilà lisez le et dites moi ce que vous en avez pensé moi ça a été un coup de coeur et bien évidemment que j'attends le tome 2 avec grande impatience donc voilà ça c'est beau ensuite on a on a le tome 1 d'une vie au zoo donc c'est un manga fait par saku yamura et s'édité chez nobi nobi le type c'est josei je pensais pas que c'est un josei je pensais plutôt que c'était pas un shojo mais un shonen ouais alors le genre c'est animalier comédie slice of life terminé en quatre tomes et le tome 2 sortira le 15 novembre 2017 donc ça c'est bon donc ça c'est un manga animalier qui va parler d'un zoo et on a un personnage qui s'appelle Haroko donc Haroko elle va se elle va décider de se faire embaucher donc elle a été renvoyée de plusieurs zoos parce que le fait qu'elle puisse percevoir grâce aux odeurs des animaux ce qu'ils ressentent le fait que ben voilà ils ils aient des petits soucis et ça va l'aider à les mieux les comprendre le fait qu'elle qu'elle ait ce don là ça va pas trop plaire aux gens qui l'entourent et du coup c'est peut-être pour ça qu'elle a été qu'elle a été virée donc vigilante non au delà de l'apparence non plus où est-ce qu'il est une vie aux zoos est ce que je vais alors une vise aux zoos tomes Haroko est une fille qui qui grâce aux odeurs peut déchiffrer les émotions des animaux elle va se faire engager dans un zoo où tout le monde est contre elle yuka une des soigneuses la déteste au début et fait tout pour lui mettre des bâtons dans les roues même la le directeur voit son arrivée comme une épreuve pour son zoo mais au contraire elle va plutôt l'aider que enfoncer tout ce monde autour d'elle le directeur va donc lui donner des tâches avec des animaux difficiles pour la décourager mais c'est mal connaître Haroko qui elle ne laisse pas ne baisse pas les bras malgré toutes les situations difficiles avec les lions l'éléphant ou la famille girafe parce que oui en fait elle va avoir différentes différentes animaux à ce différents animaux à se s'occuper au début elle va avoir une une éléphant qui est quand même assez craintive qui sort pas beaucoup et du coup elle va trouver une solution pour qu'elle puisse sortir et voir un petit peu les visiteurs après elle va avoir des girafes dont elle va devoir s'occuper elle va avoir enfin voilà elle va avoir pas mal d'animaux et on lui donne pas les animaux les plus simples et du coup voilà on essaye de tout faire pour la décourager pour qu'elle puisse partir et la pousser vers la sortie mais malheureusement c'est mal à connaître parce que du coup elle va encore plus se battre et du coup c'est ça qui va la rendre encore plus attachante et qui va nous donner envie de l'encourager à aller plus loin et on se dit allez 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 et du coup on voit les situations qui se démêlent pas si facilement que ça et c'est pour ça que le manga devient intéressant parce que du coup c'est pas des histoires très sympathiques c'est pas c'est pas du tout cuit et ça arrive pas tout cuit dans la bouche de la soigneuse parce que c'est une soigneuse donc voilà et j'ai bien aimé ce tome parce que ça parle des animaux et je trouve le dessin assez vraiment très très bien fait c'est saiyou qui m'a donné envie de le lire et je suis pas d'être du tout déçu de l'avoir lu bien au contraire je suis très contente de ma lecture et j'attends bien évidemment le tome 2 avec grande impatience donc ensuite on a le tome 4 du mari de mon frère donc ça je n'ai pas fait de fiche mais sachez que c'est le dernier tome donc le manga est terminé c'est un yaoi c'est édité chez akata jacata alors lui c'est un des derniers que j'ai lu je l'ai lu il y a pas longtemps donc il est là alors la fin approche et mike doit faire tout ce pourquoi il est venu au japon il doit se rendre sur la tombe des parents à ryoji car il s'était promis avec son défunte époux de le faire mais c'est surtout une conversation avec un enseignant à kana qui nous qui nous qui nous marque car yeishi réagi en tant qu'adulte alors que s'il aurait eu cette conversation au début il aurait certainement réagi autrement même lui se rend compte qu'il a changé et ça c'est grâce à mike on est un peu triste car sur certaines parties de l'histoire ce manga aurait pu aurait pu continuer encore quelques tomes mais bon c'est bien qu'ils se finissent ainsi donc oui on a des on a ce pourquoi donc comment il s'appelle mike il va il va faire ce pourquoi il était venu au japon donc il va aller sur la tombe voilà il va aller sur la tombe des parents des parents à son à ryoji son son époux qui est décédé et du coup voilà après on a des une discussion entre un enseignant à kana qui va se faire avec yaishi on va voir que yaishi il a beaucoup évolué par rapport à la question du fait que son frère sortait avec un garçon et du coup il va avoir une réaction d'homme et c'est ça qui est bien parce qu'au début il aurait peut-être pas eu cette réaction et du coup on voit qu'au côté de mike il a beaucoup évolué et du coup c'est ça qui est bien et c'est ça qui nous fait dire que c'est ce manga et ce manga est vraiment très intéressant parce que de part ce qu'il a évoqué donc le coming out etc etc tous tous ces thèmes là autour de l'homosexualité ça fait que du coup ben on se sent un petit peu moins bête et par rapport aux réflexions qui a eu on se dit que finalement ces gens là en fait ils sont comme nous c'est juste qu'il faut pas les voir comme des comme des étrangers parce que des fois on se dit ouais mais c'est pas normal et tout ça quand ce qu'on a entendu et voilà tout ce qu'on continuera à entendre c'est pas il faut réagir autrement je dis pas qu'on va changer son point de vue du jour au lendemain mais quand même il faut avoir une réflexion d'adulte et pas une réflexion d'imbécile donc voilà très très content de ce tome est un petit peu déçu qu'il soit terminé mais bon après si l'auteur a dit qu'il était à son terme donc il était à son terme on peut pas lui en vouloir et voilà et bien évidemment que si s'il y a d'autres mangas dans ce thème là je les prendrai hop et il va nous rester le dernier donc yamadekounen the seewonuchil le tome 15 fait par miki yoshikawa j'ai failli m'étouffer mais je ne me suis pas étouffé donc c'est fait par de c'est le type shonen genre c'est comédie heichi, mystère, romance, cool life, surnaturel terminé en 28 tomes le tome 16 sortira le 29 novembre 2017 donc ça c'est notre dernier tome voilà donc là il y en a eu un petit peu plus de mangas normalement il aurait dû en avoir cinq mais il y en a eu 6 donc voilà ensuite yamada tomka donc yamada tomka un nouveau sorcier est découvert et s'appelle takuma takuma il est très mystérieux et on se demande si son but n'est pas de foutre en l'air tout le boulot de yamada et du comité des élèves kurosaki est enfin devenu un sorcier il a le pouvoir de voyager dans le temps shiraishi et yamada ont des conversations qui feront avancer le manga et surtout on appre... on apprenait dans le tome 14 que néné était amoureuse de yamada et ferait tout pour contrer shiraishi mais dans ce tome 15 on nous en montre peu pour que cela soit selon moi mieux développé dans le tome 16 parce que oui en fait on voit néné qui évoque encore le fait qu'elle soit amoureuse de yamada et du coup elle va demander à un camarade de l'aider il va décider de l'aider donc voilà on en voit pas trop trop plus par rapport à ça voilà on a le nouvel élève qui s'appelle takuma donc qui est ici qui est quand même encore assez mystérieux même si on en apprend pas mal sur lui dans ce tome là et je sens que lui va quand même foutre la merde par rapport à ce qu'il va vouloir faire on a comment il s'appelle yamada qui se pose des questions par rapport à ce qui par rapport au fait qu'il n'est pas encore couché avec shiraishi voilà donc c'est bien qu'ils se posent la question quand même au tome 15 il serait temps vu qu'ils ont mis énormément de temps à se mettre en couple c'est normal qu'ils se posent la question et voilà donc je vous ai dit tout ce qui se passait dans le résumé et bien évidemment que j'attendrai le tome 15 avec grande impatience parce que dans cet homme là il se passe toujours des choses et c'est ça qui est génial donc voilà j'ai terminé mes coups de coeur j'espère qu'ils vous auront plu j'espère que j'ai choisi les bons mangas coups de coeur donc voilà vous voyez on n'a pas été dérangé la vidéo est arrivée à son terme je suis contente donc normalement la semaine prochaine vous n'aurez pas de vidéo parce que je serai en festival donc vous en aurez pas mais vous aurez ma prochaine vidéo normalement qui sera sur mes lectures manga donc ce sera sur ce qui reste en fait et voilà moi j'espère que je vous ai intéressé et que ce que je vous ai dit ça vous aura plu comme d'habitude vous me laissez vos commentaires en bas de la vidéo je veux vous mettre tous les noms des mangas si vous avez des questions en commentaire c'est pareil les pouces bleus n'oubliez pas de me dire dans les achats manga si vous voulez que ça continue ou si vous voulez que ça s'arrête voilà voilà j'attendrai vos avis et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos ciao ciao ciao